... 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 Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur FootNormand, nouvel épisode du débrief de FootNormand, le bien nommé sixième épisode de la saison avec une petite avance sur l'horaire, 18h tout simplement parce qu'on veut vous laisser suivre tranquillement le duel 100% Normand de National prévu à 18h30 donc ce que vous pouvez faire si vous êtes en direct avec moi, et bien c'est suivre cette émission et puis immédiatement switcher sur Canal plus Foot et regarder le choc 100% Normand de National, ce qui nous attend dans quelques instants ce n'est pas le National mais les deux échelons en dessous, le National 2 et le National 3 on commence tout de suite d'ailleurs par l'actualité de la quatrième division avec encore et toujours l'US Grandville et l'AF Virois L'US Grandville et l'AF Virois L'US Grandville et l'AF Virois qui vont nous intéresser donc dans cette émission encore une fois, les deux formations ont une tendance depuis le début de la saison, c'est de ne jamais réussir les mêmes résultats lorsque l'une des deux équipes gagne l'autre a tendance à perdre, est-ce que ça s'est encore vérifié ce week-end ? Et bien on va le voir dans un instant, on commence d'ailleurs tout de suite par l'US Grandville qui recevait l'AF Virois avec la volonté d'enfin faire fructifier les bonnes dispositions entre aperçues dans le jeu et ça commence bien pour l'US Grandville 18ème minute, Sophia Namard convertit un pénalty face aux joueurs de l'Oise les Manchois qui prennent les devants malheureusement à nouveau sur parfois quelques errances et quelques déconcentrations on est en 2ème période les Manchois vont subir l'égalisation d'Abdel Arbouch le joueur de Beauvais vient punir les Grandville mais heureusement dans le jeu ça va pas mal du côté des joueurs d'Olivier Caoro et sur une très belle action collective vous le voyez, le ballon part de la gauche on revient sur la droite dans quelques instants avec ce jeu de possession toujours aussi bien léché le centre qui va décoller côté droit et la tête de Vincent Créin 77ème minute l'ancien buteur du Mans l'expérimenté Vincent Créin qui vient donner la victoire à l'US Grandville 2 buts à 1 voilà qui va faire du bien au Grandvillet et qui rebascule dans la première partie du tableau avec 9 points en compteur les Grandvillets on le rappelle qui ont été éliminés en Coupe de France du côté du FC Flair qui vont avoir une rencontre amicale face à la réserve du stade à volant en fin de semaine pour préparer un déplacement où ça et bien du côté de l'AF Virois qui nous intéresse désormais les Virois ont réussi à l'emporter face au stade Briochin après une partie où ils auront été largement dominés dans la foulée les Virois se sont aussi qualifiés en Coupe de France pour la suite des aventures ils auront d'ailleurs droit à un déplacement à l'US Avranches mais avant de penser à la coupe les Virois avaient un déplacement à négocier ce week-end dans la région parisienne du côté d'Aubervilliers et une formation qu'on présente comme étant un rival certainement potentiel pour les Virois dans la quête du maintien donc l'idée c'est d'aller et bien pourquoi pas chercher des points à l'extérieur les Virois et bien en confiance parce que les résultats sont revenus à les Virois qui vont être les premiers à faire trembler leur adversaire 33ème minute Anasin Ravet qui récupère le ballon dans les pieds d'un adversaire qui ne parvient pas à trouver le cadre on arrive désormais en deuxième période vous le voyez le terrain est humide qui en est sur un synthétique et les Virois sont à l'initiative d'un beau mouvement Arrête à l'enrabette côté gauche trouve Dorian Charlier qui était à l'initiative de l'action Dorian Charlier qui ouvre son pied et qui trompe son adversaire direct 59ème minute là les Virois qui passe en tête les choses partent bien pour les hommes de Cédric Oaro malheureusement quelques instants plus tard le pauvre Axel Fluchet réalise une faute à l'extrême limite de la surface l'arbitre y voit un pénalty pénalty transformé par Amin Mefta 64ème minute Aubervilliers revient à hauteur et peut donc espérer renverser totalement des Virois qui avaient cru faire le plus dur et justement malheureusement les Virois qui vont déchanter dans les dernières minutes ce long ballon ce contre qui aboutit finalement un but d'Ali Tunkara la soixante 17ème minute la même minute d'ailleurs que Vincent Créin pour l'US Grandville quand on vous dit que les deux formations normandes n'ont jamais le même destin c'est toujours le destin inverse et ici Ali Tunkara vient frustrer vraiment les Virois qui croyaient avoir fait le plus dur certainement en ouvrant le score à l'extérieur et les boquins qui vont boire le calice jusqu'à l'Ali lorsque Lucas Boudonnet en position de dernier défenseur va être repris par la patrouille carton rouge et les Virois qui vont devoir donc faire sans l'ancien canet lors des prochaines rencontres le coup de sifflet final qui retentit évidemment la déception qui vient escorter les Virois défaite 2-1 5ème revers de la saison 5ème revers en l'espace de 7 matchs pour des Virois on va le voir qui s'enfoncent malheureusement dans la zone rouge et qui ne parviennent toujours pas à mettre de l'enchaînement à mettre de la constance dans leurs résultats dans ce championnat qu'ils découvrent mais justement je vous propose tout de suite de découvrir le classement et le programme de la future journée un classement de National 2 dominé désormais par l'US Boulogne devant le Racing Club de Français l'US Saint-Malo un joli trio de tête l'US Grandville apparaît comme je vous le disais en première moitié de tableau à la 6ème position avec 9 points mais vous allez le voir c'est extrêmement serré on ne va pas tirer la sonnette d'alarme pour les Virois certes 13ème en position d'avant dernier avec le même nombre de points que le stade brioche un lanterne rouge mais les Virois ne sont qu'à 3 points de la première moitié de tableau à 3 points notamment de l'US Grandville rien n'est donc perdu évidemment loin de là pour les Virois alors qu'on vient de passer le quart du championnat et justement le samedi 4 novembre sera l'occasion pour Vir de recevoir l'US Grandville pour un derby forcément très attendu ce sera le grand rendez-vous de notre prochain débrief et évidemment la donne va se poursuivre les deux formations à moins de faire un match nul ne parviendront pas à gagner en même temps dans ce championnat de National 2 il faudra encore attendre on passe désormais à la deuxième partie la plus longue la plus conséquente le National 3 restez bien jusqu'au bout parce qu'on va vous proposer une petite immersion en grand format du déplacement du FC Saint-Lô du côté des Mureaux le National 3 le National 3 qui depuis le début de la saison pour beaucoup d'observateurs est extrêmement homogène et vous allez le voir ça s'est encore une fois vérifié est-ce qu'on a toujours le même leader d'ailleurs après la sixième journée on s'était laissé sur la prise de pouvoir de l'AS Villers-Hulgat l'AS Villers-Hulgat recevait ce week-end l'équipe de l'US Alençon de Vincent Legnaut une formation de Villers-Hulgat qui découvre le niveau une équipe Alençonnès qui elle a l'expérience du National 3 est-ce que les choses vont peser est-ce que cette différence de niveau va peser dans cette rencontre les hommes de Benjamin Morel en tout cas surprennent et ont bien l'intention de marquer un peu plus leur territoire pour cette première sortie les concernant dans la peau du leader du championnat de National 3 vous allez le voir les choses ont plutôt bien commencé avec une magnifique action du côté de Villers-Hulgat cette magnifique talonnade pour Kevin Goba le buteur maison qui dès la 18ème minute vient mettre un coup de froid dans les ambitions Alençonnès les Alençonnés qui eux espèrent à nouveau se retrouver dans le haut de tableau et qui vont pouvoir réagir on est désormais un peu plus loin dans cette première période le centre qui vient de la droite repris par Lionel Radas 30ème minute on n'a pas beaucoup douté pas très longtemps douté du côté des hommes de Vincent Legnaud qui reviennent au score face à un adversaire joueur mais un adversaire qui va finir par se faire surprendre on est désormais en 2ème période le ballon revient sur Hakim Elamdawi l'action de contre est menée par Amori Tessier et le centre derrière sur ce contre express pardon est conclu 49ème minute par William Hardy Alençon prend la tête en début de 2ème période et ne lâchera absolument plus rien dans cette partie les Alençonnés à l'expérience font donc trébucher l'AS Villers-Roulgat qui ne sera resté au sommet que l'espace d'une journée parce que derrière vous allez le voir des formations ont profité de ce faux pas des joueurs de la Côte Fleury à commencer par le FC Dieppe les Diepois qui recevaient ce week-end une équipe du SU Div Cabourg on va essayer de vous montrer l'essentiel des occasions diepoises parce qu'il y en a eu beaucoup du côté du SU Div Cabourg particulièrement accrocheurs la première situation sur coup de pied arrêté c'est Adama Sidibé qui l'obtient en 1ère période mais son coup franc ne parvient pas à redescendre suffisamment et c'est en 2ème période en toute fin de match que Thomas Skolski d'un pied gauche vraiment soyeux réussi enfin à trouver l'ouverture pour le FC Dieppe qui s'est fait peur en 1ère période mais qui a réussi à revenir le FC Dieppe qui nous a posé énormément de problèmes sur cette première mi-temps et nous on a abondé au niveau du déchet technique j'ai trouvé que la remontée du ballon c'était nettement la semaine dernière mais c'est dû aussi à l'adversité j'ai trouvé une équipe de Diepial en place solide, disciplinée et très bonne dans la récupération et dans la projection verticale il fallait pas grand chose pour se faire punir on a eu notre bonne étoile ce soir Alex était dans un grand jour tant mieux pour nous on a su courber le dos faire le dos moins un petit peu pendant la première mi-temps en deuxième mi-temps j'ai retrouvé mon équipe qui allait être capable de repartir vers l'avant et avec de vraies intentions voilà capable de faire mal puis physiquement on a fini plus fort que cette équipe ce qui a fait que ça a tourné en notre faveur Et oui la satisfaction de Guillaume Gonel que j'ai failli couper Guillaume Gonel satisfait parce que c'était pas évident ce week-end face aux hommes du duo Philippe Clément Julien Le Pen et le FC Dieppe qu'on avait été suivre en déplacement du côté de la Héchateau à l'occasion d'un samedi soir très compliqué et une défaite 3-0 le FC Dieppe a depuis enchaîné non seulement des qualifications en Coupe de France les Dieppois qui joueront ce week-end mais en plus 3 victoires aussi en championnat qui valent donc au FC Dieppe d'être le leader après 6 journées et c'est pas anodin de passer le cap du quart de saison et d'être en tête donc pour Léharan forcément ravi de ce week-end qui a pu leur sourire on enchaîne dans ce débrief avec une autre formation qui avait l'ambition de renouer avec la tête du classement c'est le stade Malherbe de Caen en tout cas la réserve pour le choc du week-end tout simplement le derby version réserve et vous allez le voir ce sont les Canet qui vont être les premiers à être proche le début de partie des joueurs de Nicolas Sob est extrêmement bien mené et c'est Kaleb Zadisseri un nouveau défendu du groupe pro à la 5ème minute Kaleb Zadisseri qui ouvre le score pour les Malherbistes qui derrière vont subir la remonte à Brez super bon mouvement dans la surface malheureusement c'est le poteau qui vient repousser cette tentative les Canet procèdent en contre ne sont pas loin sur cette nouvelle situation de réussir à marquer le but du 2 à 0 et vigilant on est en début de la 2ème période et les Havrais vont ensuite trouver l'ouverture pour que le Montaigneur c'est Kaleb Zadisseri et qui vient être plutôt sur vis-à-vis un goût prochain un goût partout peu après l'heure de jeu la partie est plus ouverte que jamais mais le but de la victoire va revenir au stade Malherb de temps et à Mohamed Hercou 67ème minute l'ex cher bourgeois qui réussit un très beau geste pour venir tromper le portier adverse le stade Malherb s'impose 2 buts 1 et reprend forcément de l'air et reprend des points précieux vous allez le voir en fin d'émission les positions gagnées ne sont pas importantes mais en tout cas le stade Malherb de Caen fait partie des équipes du haut de tableau et c'est pas une surprise tout simplement par rapport aux ambitions affichées pour le Havre et bien la zone rouge se rapproche un petit peu plus là encore une fois on fera le bilan dans quelques instants on enchaîne dans cette émission avec une autre équipe Canez l'avant-garde avec une petite nouveauté on aura l'occasion d'en reparler mais on y rejoint l'équipe Setoff du côté du débrief de foot Normand et c'est un certain Thomas Baize qui va vous narrer les événements de cette partie match important pour les deux équipes entre la Gécamp Football et la réserve de Queville Rouen Métropole au stade Venois pour cette sixième journée de National 3 les hommes de Christophe Dubosc auront à coeur de capitaliser sur leur belle victoire 4 buts à 2 face à Ouassel tandis que la réserve de QRM tâchera de s'éloigner de la zone rouge 5 minutes de jeu et une première occasion pour les visiteurs après un bon travail dans l'axe Samy Elkia est décalé mais voit sa frappe contrée en corner 7ème minute de jeu et la réaction cannaise avec William Coulibaly qui sert Romain Gossnet mais sa double tentative est repoussée par la défense 13ème minute de jeu cette fois c'est sur corner le ballon revient dans les pieds de William Coulibaly qui tente l'Atalman mais s'est écarté par Bonneville 21ème minute de jeu un ballon joué dans la profondeur est récupéré par la défense cannaise mais il est mal dégagé cela profite à Samy Elkia qui lobe instinctivement le gardien 1-0 pour les visiteurs première réaction cannaise à la 27ème minute de jeu avec ce centre de Sabri Toufiki pour la tête de Romain Gossnet une nouvelle fois repoussée par le gardien juste avant la pause c'est une double occasion pour les cannais avec cette frappe sur le poteau de Morgane Ardouin puis de Romain Gossnet la deuxième période commence sur le même rythme avec une première occasion cannaise Sabri Toufiki décale Morgane Ardouin qui croise bien sa frappe égalisation cannaise et c'est mérité nous sommes dans le dernier quart d'heure de la rencontre après un bon débordement le ballon arrive dans les pieds de Samy Elkiaer qui voit sa frappe sortir en corner nous jouons la 87ème minute de la rencontre une peut-être une dernière occasion pour les visiteurs avec ce long ballon qui passe au dessus de la défense Antoine Aubry hérite du ballon à l'entrée de la surface après un cafouillage il vient tromper le gardien adverse 2-1 pour les visiteurs qui repartiront de Genois avec les 3 points Merci Thomas défaite cruelle pour la Gécan l'image de ce double poteau incroyable pour les hommes de Christophe Dubosc qui ne parviennent pas à décoller dans ce championnat qui reste bloqué à 6 points la réserve de QRM fait donc la bonne affaire en tout cas l'une des bonnes affaires dans ce week-end avec ce succès 2-1 acquis et bien avec une forme de réalisme vraiment qui fait vraiment les affaires des hommes de William Louiron on va poursuivre toujours avec Thomas Baez sur un autre rendez-vous le CMS Wassel qui défiait ce week-end l'AS Château dans des conditions un petit peu compliquées il faut compter sur la pluie ce week-end lors de la rencontre entre Wassel et l'AS Château et dès la 27ème minute de jeu cela a forcément une incidence sur cette passe en retrait pour Axel Temperton qui rate son dégagement Sadio Silla ne se fait pas prier pour ouvrir le score 1-0 pour les visiteurs on rappelle que l'AS Château restait sur une défaite 6 buts à 4 à domicile face à Villers-Houlgat 10 minutes plus tard 37ème minute de jeu sur corner Richard Mendy est trouvé au second poteau libre de tout marquage il peut ajuster le gardien et égaliser pour Wassel juste avant la pause c'est une nouvelle occasion pour l'AS Château avec son numéro 9 Aymen Rakmoun qui voit sa frappe rempoussée par le poteau en seconde période c'est Wassel qui mène les débats un dégagement de la défense de l'AS Château qui est vite récupéré ce qui permet de lancer en profondeur Dembo Savan mais la frappe du numéro 7 de Wassel va s'envoler au-dessus de la cage nous jouons la 71ème minute de jeu quand le milieu de l'AS Château récupère un très bon ballon on lance en profondeur Traoré qui va nous gratifier d'un festival technique avant de rentrer dans la surface de réparation un centre tendu au second poteau qui est repris par Tidiane Diallo le joueur venait tout juste de rentrer en jeu 2-1 pour les visiteurs le score ne bougera plus terrain humide et glissant merci Thomas pour ces images terrain humide et glissant et on a vu depuis tout à l'heure 5 résumés de National 3 pour un total de 4 victoires à l'extérieur pour l'instant sur le même score 2-1 le score du week-end indéniablement et le CMS Wassel à l'image de l'Agekan qui prend une leçon de réalisme par son adversaire le CMS Wassel aussi comme l'équipe du Havre qui recule au classement après un bon début de saison du côté de Dramondi on va forcément espérer inverser la tendance au plus vite une petite précision puisqu'on a pu entendre Thomas Baez il nous accompagnera notamment tout au long du mois de novembre pour me suppléer et m'épauler parce que professionnellement j'aurai d'autres missions importantes à ce moment-là donc merci à Thomas pour sa présence auprès de nous et bienvenue à lui dans la famille de FootNorman lui qu'on connaissait déjà pour ses interventions auprès de United Manager on enchaîne dans ce débrief avec une partie et non des moindres un duel entre deux formations promues le FC Flair qui a bien réussi ses retrouvailles avec le National 3 et la SPTT quand pour l'instant encore loin d'être récompensé de ses efforts la SPTT qui continue à courir après sa première victoire de la saison à déplacement donc au FC Flair loin d'être évident pour les hommes de Laurent Dufour et pourtant ce match au stade du AZ était assurément le stade où il fallait être ce week-end à commencer pour admirer ce premier but marqué par Valentin au moins à la 11ème minute superbe inspiration l'extérieur de la surface la frappe est imparable elle vient lécher le bas de la transversale et les Flairiens à domicile réussissent une très bonne entame on va arriver désormais sur un but qui a fait polémique ce week-end avec ce qui semble être une transmission un petit peu illicite en tout cas on a l'impression qu'il y a une position de hors-jeu qui vient marquer le but du 2-0 mais le but est accepté alors on n'a peut-être pas toutes les images à notre portée on ne voit peut-être pas aussi bien que l'arbitre mais en tout cas ce but a fait débat 2-0 pour le FC Flair qui va vite se faire reprendre Nicolas Camillo signe à nouveau un but son 4ème de la saison à la 42ème minute et vient donner de l'espoir aux Canets qui vont récolter en début de 2ème acte pardon un pénalty et malheureusement pour eux ce pénalty se retrouve arrêté le tournant du match peut-être c'est en tout cas ce qu'on peut imaginer vu ce qu'il va suivre puisque sur une contre-attaque le FC Flair va réussir à se porter très rapidement dans la surface adverse et Valentin Aumont bien servi dans un bon intervalle en pleine surface réussi à marquer le but du 3-1 en 52ème minute le début de 2ème période est fatal à la SPT Técamp qui loupe un pénalty et qui prend ce contre-rondement mené est-ce que ce match est pour autant terminé ? pas du tout Léo Hamel l'ancien de l'avant-garde Canets à la 61ème minute vient redonner un semblant de suspense en reprenant victorieusement ce corner les choses ne sont pas terminées pour la SPT Técamp là on a un petit soupçon de pénalty évidemment l'action continue et Jaoued Masrour a réussi à marquer le but à bout portant le but du 3-3 pour une équipe de la SPT Técamp à l'aise dans le jeu qui est pas loin à cet instant de rafler la mise la SPT Técamp qui revient de loin la SPT Técamp qui signe un match nul 3 buts partout qui ne fait pas encore ses affaires les deux formations étaient assez malheureuses ce week-end le FC Flair qui a compté 2 fois 2 buts d'avance mais qui ne réussit pas à s'imposer à domicile la SPT Técamp qui encore une fois fait preuve d'audace la SPT Técamp qui était à l'aise dans le jeu ce week-end qui malheureusement n'est toujours pas récompensé par sa première victoire de la saison après 6 journées je ne vais pas dire que c'est inquiétant parce qu'il reste du temps mais la SPT Técamp va devoir à un moment donné trouver la solution et la bonne carburation en tout cas bravo messieurs pour ce spectacle ce week-end et on va en arriver à la grande partie de cette émission de ce 6ème épisode ce week-end l'opportunité m'a été donnée d'accompagner le FC Saint-Lomange dans son déplacement dans les Yvelines pour y affronter l'OFC Lémureaux je vous avais fait découvrir l'Aïs Château et bien avec l'EFC Saint-Lom on va découvrir dans cette émission le stade Léo Lagrange des Mureaux où on a été il faut le dire plutôt très bien accueilli voici pour vous le récit donc du déplacement Saint-Loi en terre des Yvelines donc voici cette semaine à l'entraînement sur la fatigue sur le... on sent aussi mentalement avec l'élimination en couple que ça a une incidence que ça pèse d'accord mais là on est sur la fin du chemin d'accord qui va clôturer la première partie de saison on voit que dans le championnat quel que soit l'adversaire il y a de la qualité et aujourd'hui il y aura de la qualité d'accord on va jouer une équipe qui découvre la Provence donc forcément chez elle le maintien il passera par là donc forcément elle va vouloir mettre de l'intensité elle va vouloir mettre de l'agressivité elle va vouloir aujourd'hui elle a joué Caen chez elle donc c'est pas le match le plus facile et le derby contre Chatou donc c'est la première fois qu'elle joue une équipe amateur de Provence nous il va falloir rester peut-être levé torse bombé d'accord il va pas falloir subir et enlever son pied quand le ballon est entre deux etc etc d'accord et si on fait ça on aura la récompense de notre travail d'accord parce que je le répète aujourd'hui par rapport à la série qu'on a les points qu'on a rattrapés on est dans la moyenne vous regardez quel que soit le résultat on reste dans notre championnat mais aujourd'hui on a une opportunité voilà pourquoi pas et de s'offrir des matchs intéressants moi ça me plairait ce serait excitant de recevoir le leader à domicile dans 15 jours avec la possibilité de passer deuxième on sait que c'est pas notre championnat mais si on peut le jouer le plus longtemps possible pourquoi pas d'accord donc il faut trouver ce relâchement qu'on a pas eu la semaine dernière contre Villers d'accord ce relâchement c'est pas cette suffisance ce relâchement c'est quand on a du temps s'appliquer techniquement dans les sorties de balles et essayer de trouver les circuits dont je vous ai parlé cette semaine à 15h ce dimanche c'est donc un match crucial qui démarre pour l'EFC Saint-Lô qui peut basculer dans la première moitié de tableau et glaner une troisième victoire de suite après un début de saison compliqué marqué par 3 revers de rang du côté des Mureaux toujours sans victoire tout comme la SPTT quand d'ailleurs et bien la position de Lanterne Rouge devient pesante l'objectif est donc de battre cette équipe de la Manche coûte que coûte le duel promet en tout cas d'être une bataille de tous les instants et dans cette partie ce sont les Saint-Lois qui vont bien démarrer mais les Mureaux qui vont s'octroyer pardon la première situation avec malheureusement ce geste manqué le joueur qui glisse sur le ballon derrière les Saint-Lois vont être récompensés de leurs initiatives et passer tout près de marquer le premier but de la partie Baptiste Fleury un petit peu court on arrive à ce dégagement désormais de Xavier Gallien on est sur le côté droit et regardez bien ce qui va suivre difficile de dire qui a marqué mais ce centre est arrivé d'Amel Traoré bien lancé on va lui accorder le but même si son centre paraît dévié en première instance Baptiste Fleury ne semble pas finalement toucher ce ballon 1-0 pour le FC Saint-Lois à la 20ème minute les choses se passent bien pour les Saint-Lois qui vont subir une tentative de révolte des locaux mais jusqu'à la mi-temps ça va tenir pour les hommes de Djilali Bécard en deuxième période l'objectif pour Gottfried Kitenge et ses partenaires est évidemment de réussir à marquer le but du 2-0 ce ne sera pas sur cette action c'est pas faute d'essayer malheureusement la défense des Mureaux qui se défend et qui dégage en catastrophe derrière les occasions vont s'enchaîner d'un côté et comme de l'autre les deux équipes qui se rendent coup pour coup Xavier Gallien serein sur cette situation et là Baptiste Fleury n'est pas loin de réussir un parfait lob une fois encore c'est bien sauvé par le portier adverse vous voyez on se rend coup pour coup dans cette partie dans cette deuxième période et ici Xavier Gallien sort à nouveau un arrêt réflexe pour éviter l'égalisation le FC Saint-Lô qui joue la carte des contres le FC Saint-Lô qui aurait dû certainement sur cette situation obtenu par Quentin Le Bedel obtenir un pénalty n'en sera rien dans la foulée les Mureaux croient à leur tour pouvoir obtenir un pénalty mais à la vue des images il ne semble pas y avoir ici de contestation possible à l'arrivée si les Saint-Lois se sont fait un petit peu peur en ne sachant pas marquer le deuxième but à l'arrivée ce sont bien eux qui ressortent avec les trois points troisième victoire de suite pour les hommes de Gilles Ali-Bécard qui l'eût cru après une entame comme je vous le disais marquée par trois revers de rang en première mi-temps on fait une belle première demi-heure on souffre un peu sur le dernier quart d'heure parce qu'ils ont mis beaucoup d'impact et du jeu de transition direct et en deuxième c'est vrai que on voulait maintenir le score et eux appuyer forcément et on a par contre on a je tiens à féliciter les gars parce qu'on a été vraiment solides et ça fait plaisir de repartir sans encaisser et bien voilà elle semble avoir pris cette mayonnaise Gilles Ali-Bécard l'un des nouveaux coachs qu'on a pu découvrir depuis le début de la saison qui a fait son apparition sur le banc du FC Saint-Lomange le FC Saint-Lomange pardon cet été semble avoir trouvé ses repères en tout cas à l'écouter les joueurs commencent à prendre la mesure de leur potentiel et évidemment quitte à avoir été au Muro je vous propose tout de suite de découvrir non seulement les belles célébrations dans le vestiaire Saint-Loi mais aussi la réaction de Gilles Ali-Bécard je suis très satisfait de l'équipe même si on a fait le match on est rentré dans le match que les Muro voulaient jouer voilà on a tout vu dans notre progression on a vu notre capacité à souffrir ensemble on a vu notre capacité à s'adapter aussi en changeant de système en brouillant un peu les pistes par moment pour avoir un temps de récup on a vu qu'on avait de la qualité pour marquer des buts parce que on aurait pu mettre le deuxième à un moment dans le deuxième tiers de la mi-temps voilà très satisfait les gars ce qui a changé c'est qu'ils adhèrent aux choses on n'a pas révolutionné le fond de jeu ou la qualité mais ils sont réactifs et ils acceptent les propositions et ça nous rend imprévisibles et on voit qu'on arrive même dans un jour où on n'est pas au top offensivement on arrive à trouver des solutions 1, 2, 3 continue ! et merci à l'entraîneur Djilali Bécard et à son président Thibaut Delande de m'avoir permis de faire ce déplacement avec eux d'être au plus près de cette victoire 1-0 au Muro qui fait donc le bonheur des Saint-Loi l'équipe la plus en forme désormais du championnat avec le FC Diac trois victoires de rang pour les deux formations qui auront le plaisir de se retrouver dans deux semaines pour un match qui sera très intéressant à suivre à non point douter du côté du stade Louis-Villemers du côté des Muro en revanche c'est un petit peu la soupe à la grimace on a été retrouver l'entraîneur Dominique Gomis à l'issue de cette rencontre on a été très bien accueillis au Muro et malheureusement pour l'équipe des Yvelines pour l'instant dans ce championnat ça ne veut pas malgré d'évidentes qualités individuelles du côté des joueurs depuis le début de saison je pense qu'on est arrivé dans un groupe de Normandie où tout le monde nous prenait pour un ogre et nous il a fallu aussi s'adapter au football normand mais depuis le début de saison on a cette petite poisse des petites offrandes qu'on fait comme là donc à partir de là après on n'est pas tranchant mais pas l'intensité qu'il faut nécessaire mais ça à un moment donné on va rétablir ça mais après chapeau à Saint-Lô que je vous dise aujourd'hui les équipes elles n'ont pas volé leurs points nous on n'a pas su à un moment donné dans nos temps forts faire la différence donc à partir de là passer le football eux ils ont récupéré une miette parce que c'est quand même les défenseurs qui la laissent passer et qui la rentrent sinon c'est un match qui se dirigeait vers un 0-0 peut-être que là on aurait peut-être pu gagner parce que je pense qu'à un moment donné quand on arrivait à les acculer dans leur moitié de terrain c'était une équipe qui est généreuse qui défend les uns pour les autres mais c'est notre ennemi c'est nous à l'heure actuelle c'est nous et il va falloir y remédier très rapidement et dans ce championnat très homogène 5 formations ce week-end sur les 7 matchs ont réussi à s'imposer à l'extérieur une victoire à domicile pour le FC Dieppe qui prend la tête un match nul entre le FC Flair et la SPTT voici les conséquences au classement sur cette sixième journée Dieppe désormais seul en tête avec un duo SM-Camp USA-Lançon à ses trousses la SP Villers ou le Gatela et Chatoune sont pas loin derrière les deux promus 4e et 5e et le FC Saint-Lau qui fait la grosse opération sur l'équipe du week-end l'équipe du moment les Manchois impressionnant tout simplement cette série après un début de saison comme on le disait marqué par 3 revers de rang le CMS Wassell se maintient pour sa part en première partie de tableau on arrive dans la deuxième moitié de tableau désormais où on retrouve également à 8 points le FC Flair le SU Dicabourg et la réserve du Havre comme on vous le disait qui glisse petit à petit juste un point au-dessus désormais de la réserve de QRM la G-Camp est dans la zone rouge avec 6 points et derrière la SPTT Caen avec 4 unités et l'OFC Les Mureaux avec 2 points seulement sont les seules formations à ne pas avoir gagné encore après 6 journées mais vu la qualité des 2 formations on imagine que ça ne saurait tarder le programme pour vous de la 7e journée dans 2 semaines il faudra attendre que la Coupe de France donne son verdict le FC Saint-Lau recevra l'équipe de Dieppe pour un duel de formation en forme on suivra le déplacement de la Svillers-Roulgat chez le stade Malherbe de Caen le déplacement de Flair le match d'importance d'ores et déjà entre l'US Alençon et le CMS Fossel mais plus encore entre la SPTT Caen et les Mureaux est-ce qu'on aura enfin un vainqueur entre les 2 derniers du championnat et bien c'est à souhaiter pour l'un ou pour l'autre on en arrive désormais au traditionnel classement débuteur ça a un petit peu évolué ce week-end avec Demba Tidiane Diaz seul en tête le Flérien 5 buts qui devance un trio de joueurs Nicolas Camillo Tidiane Diallo de l'AS Château et Enzo Vinette le Havret de nombreux joueurs à 3 buts on a décidé de sélectionner le double buteur Valentin Haumont pour apparaître dans ce classement aux côtés de 2 autres joueurs qui ont marqué ce week-end le Malherbis Kalem Zadisseri et le joueur de l'AS Villers Oulgat Kevin Goba voilà on a été globalement complet sur cette 6ème journée je vous rappelle qu'il y a un tour de Coupe de France ce week-end je vous invite donc dès que possible à aller suivre le destin de vos clubs s'ils sont encore en lice on se retrouve pour notre part dans 2 semaines pour l'épisode 7 marqué notamment par le choc du National 2 entre l'AVirois et l'US Grandville je vous rappelle qu'on va avoir une petite évolution dans l'émission au cours des prochaines semaines eu égard à mon emploi du temps personnel tout simplement je serai épaulé par quelques acolytes dont Thomas Besse dont vous avez pu entendre et écouter et apprécier le travail au cours de cette émission merci à toutes et à tous de nous suivre toujours plus nombreux dans ce débrief je vous dis à dans 2 semaines pour de nouvelles aventures allez salut à tous 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 Sous-titrage ST' 501